Bonjour à tous et bienvenue dans Cule des Clics, nous sommes là pour une nouvelle vidéo de presque qualité, je suis là avec l'amicaire qui est bientôt à l'image et on va vous parler de The Boys, la saison 3, c'est The Boys qui est donc une série qu'on aime beaucoup et qui est une série que visiblement beaucoup de personnes ont aimé puisque les épisodes de la saison 2 avaient été dans le top des téléchargements Lego et streaming du coup de toutes les séries regardées l'année de sa sortie donc The Boys, très très grosse série, cette saison 3 du coup qui arrive de manière un peu plus posée sur Amazon Prime on a eu la chance de pouvoir regarder les 3 premiers épisodes comme tout le monde puisque c'est les 3 premiers épisodes disponibles et du coup et bien on va vous en parler, on va faire une petite critique, Kerr re-nous situe les choses, nous re-situe les choses et de mon côté je vous fais la critique review, Kerr enchaînera voilà on a eu comme tu disais la chance de les voir en avant pas première donc cette saison 3 qui a commencé le 3 juin avec une diffusion un peu particulière les 3 premiers épisodes diffusés le vendredi 3 juin et ensuite au rythme d'un épisode par semaine le 10, le 17, le 24, l'épisode du 24 va faire parler puisque c'est celui qui est attendu par tous les fans du comics qui s'appelle Erogasme et ensuite on aura le 1er juillet et un final le 8 juillet pour la saison 3 qui comportera donc 8 épisodes. Au niveau du casting on retrouve absolument tout le monde puisqu'on a même le plaisir de retrouver Aya Cash dans le rôle de Stormfront et Giancarlo Esposito qui joue aussi dans Better Call Saul et qui joue aussi dans The Mandalorian qui décidément est vraiment partout et là où il faut être, en tout cas dans les séries populaires et de qualité Giancarlo Esposito qui joue Stan Edgar est beaucoup plus présent que dans les saisons précédentes et tu parlais du succès de The Boys mais on peut quand même dire qu'une bonne partie du casting s'est fait connaître grâce à la série ou en tout cas est en train de percer grâce à la série Jack Quaid a joué récemment dans Scream, Erin Moriarty a beaucoup plus de demandes que précédemment Jesse T. Usher, celui qui jouait T. Wayne, est dans un film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps enfin il y a, tu vois, il y a le casting, voilà c'est une sorte de, alors j'allais dire une Game of Thrones pour le casting de The Boys mais oui pourquoi pas parce qu'Anthony Stark qui joue Homelander et qui était vraiment cloisonné à son rôle de Banshee et vraiment pas considéré comme un acteur particulièrement de talent et bien là en jouant Homelander on est en train de se faire un nom et Carl Urban est absolument partout au point où énormément de gens souhaitent qu'il joue Wolverine, on en reparlera dans une vidéo news, sur la chaîne, donc voilà j'ai resitué un petit peu cette série, mon cher Greg, donne nous ton avis sur les trois premiers épisodes on précise qu'on avait beaucoup aimé la saison 2, enfin en tout cas la fin, si je ne dis pas de bêtises voilà, ce début de saison 3, qu'en penses-tu ? et bien en fait je pense que c'est la saison de la maturité et quand on parle de The Boys et de maturité ça fait exploser 3, 4 neurones mais en gros c'est une série qui je trouve avait pour défaut de devoir faire un truc en gros on a l'impression qu'ils avaient l'obligation sur les premières saisons que dans chaque épisode il y ait un truc qui fasse le buzz sur internet pour que ce soit le truc dont les gens parlent à la machine à café le lendemain et après ils essayaient de développer leur personnage, leur histoire et l'univers et ça avait donné une saison 2 qui était très bonne sur la fin parce que je trouve qu'elle se concentrait sur les personnages, notamment sur Butcher et sur Homelander et là en fait c'est une série qui reprend exactement, enfin la saison 3 reprend exactement là où elle en était dans son niveau de développement des personnages c'est-à-dire que Homelander, on est accroché à quel moment est-ce que les câbles vont péter on est associé à Butcher, est-ce que oui ou non il va réussir à faire ses choix de vie d'adulte qui le mèneront à devenir comme son père un tocard ou quelqu'un de sensible on a l'impression d'avoir un Yue qui essaye en permanence, qui rêve de sa vie qu'il serait le jeune premier et le jeune héros alors qu'en fait il n'a pas le charisme et qu'il n'a pas les épaules pour encaisser ce qui arrive pareil pour Stella et donc en gros on a vraiment une ribambelle de personnages qui sont développés et qui sont intéressants c'est vraiment une série qui a su dans quelque chose qui pourrait être une suite de gags violents vraiment développer son personnage, développer ses intrigues il y a évidemment encore des scènes qui essayent de choquer pour être choqués alors je ne sais pas vous messieurs qui nous regardez mais je pense que la scène qui a été faite de sexe avec Thermite donc le personnage qui devient tout petit je pense que c'est écrit par une femme ou quelqu'un qui n'a pas d'organes génitaux de notre côté de la barrière que j'ai un peu l'impression que la personne n'a pas exactement compris le fonctionnement de notre business mais le truc c'est que à part ces quelques explosions où on sent qu'elles sont là juste pour qu'il y ait un petit peu de sang de temps en temps et quelques facilités de scénario où on se dit mais pourquoi Stella là peut pas alors que là elle peut là elle peut pas, là elle peut qu'est-ce qui s'est passé ? c'est juste pour faire avancer l'histoire donc il y a quelques facilités de scénario qui sont un petit peu décevantes mais d'une manière générale je trouve que c'est un retour qui se fait en douceur certes je peux comprendre que les gens trouvent que cette nouvelle saison démarre un petit peu lentement mais en même temps c'est pour développer ce que j'ai le plus apprécié dans la série et donc en soi je suis très content il y a un sens du rythme qui est plus lent mais qui moi me va bien je peux comprendre la critique inverse mais qui moi me va bien et des nouveaux personnages qui arrivent tout doucement et qui sont intéressants donc ça ça reste une belle refit voilà donc un très beau démarrage un très beau redémarrage de cette saison 3 pour The Boys et toi mon cher Pierre t'en as pensé quoi ? je te rejoins sur plein de points alors il y a j'ai un avis un peu étrange sur ces trois premiers épisodes parce que saison de la maturité je suis d'accord avec toi sentiment qu'ils font des scènes de gore parce que c'est l'ADN de la série je suis d'accord avec toi et je pense aussi que c'est une volonté d'aller de plus en plus loin et je pense qu'on le verra avec les rogasmes plus tard mais la scène c'est vrai avec Termite et moi elle m'assied clairement elle m'assied il y en a d'autres le massacre dans l'épisode 3 avec l'ancien groupe de petits soldats il y a des scènes qui sont au niveau réalisation et au niveau gore ça marche très bien mais à côté de ça je trouve qu'il y a dans ce début de saison 3 beaucoup de lenteur ça n'est pas négatif parce qu'en fait il travaille bien les personnages pas tous je vais commencer par le pas tous je trouve que Kumiko et le français c'est moins intéressant que précédemment la crème ça met du temps à se mettre en route et c'est toujours la même chose c'est non 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 ah bah oui finalement et il revient travailler avec Butcher je trouve que Yui ça marche ça marche moins bien parce que ce rôle là et ce rôle officiel de petite amie de Stella c'est c'est tu le disais ses épaules ne sont pas assez grandes pour tout ça la scène de Baston dans la rue dont il est témoin entre sa bosse qui explose les têtes et son amie d'enfance est très très réussie aussi elle est très gore mais tu vois bon ça c'est les faiblesses c'est Yui c'est la crème c'est le français c'est temporaire je le suppose parce que c'était des personnages qui étaient très bien travaillés par le passé ils arrivant à le refaire ensuite il y a des personnages qui ont complètement disparu où est Maeve on la voit vite fait elle a une scène en trois épisodes je me plaignais dans la saison 1 et dans la saison 2 surtout dans la saison 2 elle est quasiment disparue sauf à la fin ou quand ils explosent Mustamp Front mais là elle est pas là elle est pas là du tout bon c'est un peu dommage il doit y avoir une raison peut-être au niveau de l'actrice je ne sais pas Stella le fait qu'elle soit autant mis en avant je trouve que c'est pas le personnage le plus intéressant donc voilà l'homme poisson c'est pareil par contre Black Noir on le voit pas mais en fait des sets il n'y a d'intéressant réellement que Homelander mais il est tellement au dessus parce que là ils ont vraiment réussi et ils commencent à travailler le point qui était le plus intéressant le point potentiellement le plus intéressant de la série c'est à dire le pouvoir complètement dingue dont dispose Homelander et qu'est-ce qu'ils ont fait s'il a plus du tout envie de suivre Volt et plus du tout envie de suivre les Etats-Unis et il le dit dans la vidéo dans l'épisode 2 je crois il le dit il dit à Stella ok vas-y balance la vidéo il n'y a pas de problème ce qui va se passer c'est ça je vais détruire ça je vais attaquer là je vais attaquer là je vais attaquer et en fait il casse complètement les pattes de Stella et des sets et de Volt etc il ne contrôle plus rien mais c'est marrant parce que dans ses 3 premiers épisodes il continue de ranger son frein il continue de sourire alors après on sent déjà que dès l'épisode 3 il est en train de reprendre possession de ses moyens mais au début tu le sens vraiment touché tu le sens toujours lié à Stormfront mais tu sens à quel point ce personnage ne pense qu'à lui ce personnage est ingérable et émotionnellement il est à fleur de peau c'est un personnage qui est très intéressant et à côté de ça tu as Butcher qui mène sa guerre sur plein de fronts protéger le fils de la femme qu'il aimait combattre Homelander la scène où ils se rencontrent tous les deux et où ils discutent et qu'ils ont un pacte où le but ultime de ce pacte c'est de se taper sur la tronche je trouvais l'idée excellente donc on va voir où nous mène cette saison mais très clairement soit ils oublient les sets et on se focus sur Homelander avec quelques héros ici et là soit ils les réhabilitent mais ils ne peuvent pas laisser la situation comme ça ça fait trop les sets on les avait vraiment au début de la saison 1 et même déjà dans la saison 2 on les avait plus donc là on sait qu'il y a Petit Soldat qui va arriver que logiquement Petit Soldat c'est l'équivalent de Captain America en Ultra Véner Homelander c'est l'équivalent de Superman en Ultra Véner ça peut être hyper intéressant moi j'ai hâte de le voir arriver on le sait qu'il y est puisque l'acteur a été casté il est dans la promo et sur les affiches il est partout c'est l'acteur de Supernatural mais j'ai hâte de voir ça j'ai hâte de voir ça pour l'instant 3 épisodes vraiment de qualité pas des épisodes qui m'ont emballé incroyablement mais une série qui continue de me plaire à ses failles mais qui a aussi ses grandes qualités et ça en fait un très bon divertissement et un divertissement qui n'est pas bête voilà mon avis sur ces 3 épisodes tu veux rajouter quelque chose mon chat Greg ? non 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 et que j'ai hâte de voir la suite je pense que cette série est très clairement en train de rentrer en tant que série que j'ai le plus hâte de voir chaque semaine donc c'est pas mal on va théoriser sur la suite donc vidéo suivante n'hésitez pas à la regarder les amis je te laisse le mot de la fin mon chat Greg et bien n'hésitez pas à vous renseigner sur les zones érogènes du corps masculin ça évitera de grosses confusions des bisous à tous et et d'ailleurs aussi des zones érogènes féminines qui sont aussi parfois mal comprises des bisous à tous ciao ciao ciao